On est tous d'accord, créer un titre YouTube, une description, des tags, c'est vraiment chiant. Et c'est pour ça que je vais te présenter un JPT's aujourd'hui qui n'a pas été développé par moi, mais que j'avais découvert. Donc ça m'a donné l'idée, je vais en développer un prochainement qui va être optimisé en français parfaitement. Mais là, je vais t'en montrer un nom qui s'appelle YouTube Vidéo Meta Plus Tags Wizard. Je te mettrai le lien en description. Et ce JPT's là, en fait, il te permet, donc pour les YouTubers, pour les créateurs de contenu, donc là en l'occurrence, il est vraiment fait pour les YouTubers. Et le gros avantage qu'il a, c'est que tu as juste à donner des informations. Donc on a une poutte, tu lui donnes des informations sur ta vidéo. Et il va te créer, donc titre, titre de la vidéo. Ensuite, il va te créer description. Et ensuite, il va te créer les tags. Donc tous les tags, c'est les, on va dire, les hashtags. Donc pas les trois hashtags qu'on met, mais les tags qu'on met avec des virgules où on a 500 caractères. Donc par exemple, regarde, je vais te montrer la simplicité. Ça va être une vidéo courte, mais en fait, c'est extrêmement explicite, tu vas voir. Voilà, donc là, je vais lui dire, créer les metas. Donc là, créer les metas, créer les metases pour ma nouvelle vidéo. Deux points et je vais lui dire entre, entre Bactix, je vais lui rajouter comme ça, trois Bactix, je vais lui mettre. La vidéo, ça va être une vidéo sur, j'ai automatisé le business complet en code Python, par exemple. Voilà, et là, je vais lui dire, par exemple, rédiger en français. Donc rédiger en français parce qu'il n'est pas en français, donc il faut souvent lui stipuler qu'il faut qu'il rédige en français. Donc là, il va bien entendu me créer le prompt, parfait. Donc créer les metas, j'ai automatisé mon business, rédiger en français. Et voilà, là, il me fait un titre. Donc là, c'est vraiment un gain de temps colossal pour tous les youtubeurs. Bon, encore une fois, moi, ce n'est pas le mien. C'est surtout, je vous le partage par rapport à l'idée qui est géniale. Mais la description, elle n'est pas top en termes de copywriting. C'est un peu un bloc de texte. Elle n'a pas de structure, elle n'a pas d'âme. Mais par contre, en soi, pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête et par exemple, un profil de développeur qui n'est pas trop, trop créatif, qui n'a pas trop envie de se prendre la tête vraiment à 100% avec ça, il va directement utiliser ce JPT ou en créer un dans cette structuration. Donc tu lui donnes ton input de vidéo et il te crée donc un titre automatisation complète de mon business avec Python. Donc c'est un titre qui est clair, qui est vraiment, il est pertinent le titre. Alors là, j'ai automatisé mon business complet en code Python. Voilà, j'ai donné ça en input. L'output, il est assez clair, ce n'est pas le même. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à automatiser entièrement mon business grâce à la puissance du code Python. Nous allons explorer ensemble. Voilà, moi, personnellement, j'aurais juste enlevé ça et j'aurais mis une structure en dessous. Mais bref, en tout cas, après chacun avec son copywriting, avec son entité, on va dire, son essence de chaîne. Mais je trouve ça vraiment intéressant et surtout pour les tags. Alors ça, il n'y a rien de plus chiant. C'est que les tags, l'ayant déjà testé, donc j'avais essayé à l'époque, au début de ChatGPT, de créer des formules en GPT 3.5 pour créer ces tags-là. Et souvent, on avait des répétitions, etc. Mais celui-là, en fait, je le trouve vraiment pertinent dans le choix des tags automatisation Python, automatisation business, code Python, gestion automatisée, intégration API, tutoriel Python, business automatisé. On a des tags qui ne sont pas trop récurrents. Il n'y a pas des très, très grosses répétitions. Ce qui veut dire qu'en fait, ça vous permettra de ranquer les vidéos plus rapidement et plus facilement, en quelque sorte. Mais voilà, je trouve l'idée très intéressante, par exemple. Et là, on va lui dire, par exemple, très bien. Maintenant, deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Deux points. Je vais lui mettre les backticks. Voilà, triple backticks. Et je vais lui mettre, j'ai perdu tous mes sites à cause de OVH. Par exemple, à titre d'exemple, sait-on jamais, comme les serveurs avaient brûlé il y a quelques temps. Voilà, tu vois là, par exemple, j'ai perdu tous mes sites à cause de OVH. Donc, il m'a fait exactement la même chose. Il m'a rajouté un petit emoji. Donc, il a fluctué. Il n'a pas mis un emoji sur le premier. Il aurait pu mettre un petit piton, un petit serpent. Il y a un emoji serpent qui prend souvent en compte avec le mot piton. Donc, sémantiquement relié. Et là, il nous a mis ça. Donc, c'est pas mal. Il a compris quand même que c'était grave. Et en soi, dans cette vidéo, je partage l'histoire dévastatrice de la perte de tous mes sites. Donc, bref, le copywriting, c'est une histoire de... Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Le travail, mais en fait, c'est quand même un gain de temps. Après, c'est quand même très intéressant pour quelqu'un qui est débutant, qui prend ce GPT, qui ne se prend pas la tête, qui vient de faire une vidéo, qui n'a pas envie de développer ça en no-code, que ce soit avec MEC, que ce soit avec N8N, que ce soit en Python même, en code pur, qui n'a pas le temps, qui n'est pas très technique, il fait ça et il gagne du temps vraiment colossal. Je vous le dis, ça, c'est un truc vraiment de fou. Donc, maintenant, on va regarder un peu les tags. OVH, panne OVH, perte de site web, site web perdu, hébergement OVH, incident OVH, récupération de données, sécurité des sites web, protection de données, catastrophe OVH, hébergement web, gestion de crise, voilà, OVH fail, bref. Il a compris que c'était un hébergeur, donc il a mis les mots hébergement, etc. Donc, petit conseil, juste attention, ça, je le répète souvent dans ma formation, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, par exemple, ils ont fait 15 vidéos, ils vont les faire les 15 d'affilée. Il y a un moment où, en fait, l'IA va perdre le jus, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a toujours le contexte global de la conversation. Donc, à chaque fois que vous allez mettre un message, ça va rajouter le contexte. Ça va rajouter le contexte. Et plus vous allez aligner des messages, plus vous allez aligner des inputs, et plus il va vous aligner des outputs, plus, en gros, l'essence globale du profil, enfin, de votre conversation va se perdre. Donc, à bout d'un moment, pour moi, ma limite, ça serait 4-5. Dès que j'en ai fait 4-5 vidéos, par exemple, si je fais une série de plus de 4-5, je m'arrête, je crée un nouveau JPT. Si je préfère créer un nouveau chat, je reprends la même base qu'ici, comme ça, et je fais comme ça, à nouveau, et je repars sur une autre base. Des fois, toujours mieux. Donc là, par exemple, j'ai lu 23 livres en un seul jour. Voilà, par exemple, on va le tester ici. Donc, je préfère faire un nouveau profil, donc il repart d'une nouvelle essence. Et des fois, ça arrive souvent que quand on repart d'un nouveau profil, il reprend une direction différente. Et là, par exemple, vous voyez, il a bien tiré, alors qu'il ne nous avait jamais proposé de tirer dans le titre, il repart sur une nouvelle essence. Donc, il ne faut pas rester biaisé sur le même profil. Et même pour vous dire un conseil, un conseil, moi, je vous donne un conseil de moi, je trouve que c'est un conseil d'expert, c'est que je préfère, du moins, pour vraiment profiter du A-B testing et de ne pas rester focus sur un seul profil, je préfère le faire à chaque fois. Donc, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je préfère faire ça. Donc, bref, moi, j'ai des scripts qui font ça automatiquement, mais en soi, je vous recommande plutôt de le faire à chaque fois différemment. Mais là, par exemple, si je refais le même prompt, j'ai mis 23 livres. Là, voilà, vous voyez, du fait de, peut-être que l'input était comme ça, il m'a structuré, donc toujours avec le tiré, challenge de lecture épique. Donc, là, il nous a classifié sémantiquement dans challenge. Donc, comme 23 livres en un jour, il a dû constater que c'était quand même difficile, c'était une épreuve, c'était très difficile dans sa base de données avec toutes les sources qu'il a, il en a conclu qu'il fallait qu'il mette challenge de lecture. Donc là, challenge épique, on a deux mots puissants. On a deux mots qui sont vraiment sémantiquement puissants. Donc là, bien sûr, le copywriting, c'est vraiment totalement, qui est vraiment nul. Il est à revoir, mais ça peut toujours servir. Donc, attention aussi aux deux émojis, je le répète souvent, ça, c'est vraiment un biais qu'on voit souvent et toutes les personnes qui mettent, qui font des promptes très, très basiques et qui n'ont pas été assez customisées, on a souvent ces deux émojis récurrents. Donc, la récurrence des deux émojis comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'IA. Donc, ça se voit, il faut faire attention, ça se voit vraiment. Et puis, ceux qui s'y connaissent, c'est pas top, c'est même pas beau, en fait, deux émojis comme ça à la suite, c'est pas top, top. Donc, surtout dans un cadre de copywriting, de rédaction, je trouve pas ça génial. Après, chacun a sa propre perception, mais moi, je trouve pas ça ouf. Donc, voilà, c'était vraiment un tuto rapide et je trouve que ce JPT, c'est super intéressant. Donc, je pense que je vais en développer un, un peu plus pertinent, mais je ne suis pas sûr parce qu'en soi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de passer le cap, d'aller faire ça en no-code, en automatisation ou en code Python. Ça fait gagner beaucoup plus de temps, on met un input et ça nous structure tout de manière optimale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était avec plaisir cette vidéo. Donc, là, c'est la première fois que je partage un JPT, donc là, l'auteur, c'est Kamiel Boss. Vous avez son LinkedIn, son site. Ça peut être intéressant d'aller checker, toujours d'aller voir un peu ce qui se passe sur la concurrence, donc sur le marché global de l'IA et d'analyser. D'ailleurs, petit tips dans une vidéo, c'est que ça peut être pas mal d'aller analyser des JPTs de personnes et d'aller analyser leur site complet, de voir leur positionnement, récupérer s'il n'y a pas des choses intéressantes qu'on peut récupérer chez eux, comme des idées, etc. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe sur le marché parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont très, très évoluées et ça nous permet de pouvoir optimiser notre business et augmenter le chiffre d'affaires, gagner plus de temps. Vous avez compris, c'est le cycle infernal de l'infini. C'était Mayday, à très vite. Ciao.